Une fois qu'elle a piqué, sa deuxième obsession, ça va être de trouver de l'eau. Elle va vouloir pondre ses oeufs. On voit très bien la bande blanche sur la tête et le thorax. C'est le signe distinctif du moustique-tigre. Et à Souffle, on lui déclare la guerre en 2023. Le 13 avril, la commune présentait à la population son plan d'action. On essaie de frapper fort contre le moustique-tigre, et j'allais dire contre tous les moustiques. Cette année, on va éviter de se retrouver, comme l'année dernière, piqué au moindre sorti. Concrètement, la commune aura le soutien de l'ARS, du syndicat de lutte contre les moustiques du Barin et de l'Université de Strasbourg. Objectif, organiser une lutte intégrée. La commune de Souffle-Bavarissa va vraiment servir de commune pilote pour les autres communes, pour que les autres communes agissent et mettent en place les mêmes actions. Le moustique-tigre colonise essentiellement le domaine privé à 80%. La clé du succès dépend surtout des habitants. Évitez les gîtes larvaires, toute petite surface d'eau dans son jardin ou terrasse est essentielle. La commune en a profité pour distribuer des filets. J'ai trois bidons bleus, comme celui qui est exposé là-bas, et nous avons découvert que les couvercles n'étaient pas suffisamment hermétiques. Sur le domaine public, Souffle-Bavarissaim a programmé plusieurs actions. Nous allons mettre en place des kits pédagogiques dans les écoles, nous allons former des agents contre ce fameux moustique-tigre, nous allons traiter les avaloirs et mettre du sable dans les cimetières. Le sable, c'est pour éviter les eaux stagnantes dans les coupelles. Pour les puisards, la commune lance un appel aux bénévoles et à première vue, la mobilisation commence bien. Il faut faire son devoir de citoyen et aider la commune à traiter ce problème. Je me sens concernée. L'année dernière, on s'est fait bouffer par les moustiques, tout l'été, on n'est pratiquement pas sortis sur la terrasse. L'ARS, le syndicat de lutte et l'université de Strasbourg auront également besoin de bénévoles pour leurs expériences. C'est cette synergie-là, cette contribution à la fois des citoyens, des particuliers et de la collectivité, qui va faire en sorte que finalement, on va avoir un effet sur la baisse de densité de moustique-tigre, moins de nuisances dans la commune. Afin de soutenir son plan d'action, la commune lancera cet été une campagne de communication à grande échelle. Cette campagne, on l'a voulu vraiment colorer, qui attire l'œil, pour que le message soit percutant. Et le message, il est vraiment clair, c'est cet été, agissons ensemble contre le moustique-tigre. Le moustique-tigre est le moustique le plus invasif au monde. Il a réussi à coloniser la planète en seulement 20 ans. C'était là. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu un moustique-tigre à Saint-Étel, c'était là. Sous-titrage ST' 501